...442,708,000 francs CFA en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Les députés ont aussi adopté celui du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui est arrêté à 271,623,366,000 francs CFA en autorisation d'engagement et 263,470,384,000 francs CFA en crédit de paiement. Tard dans la soirée, les députés ont examiné le projet de budget 2024 du ministère du Tourisme et des Loisirs arrêté à la somme de 9,405,475,000 francs CFA en autorisation d'engagement et 9,8,692,891,000 francs CFA en crédit de paiement. Et nous parlons donc de ces habitants de la Meille dans la commune de Bambilor qui se sont encore mobilisés ce week-end. Ils ont investi le site de près de 22 hectares, objet de litige foncier, pour manifester leur colère après la reprise des démolitions. Ces populations d'Embaye indignées donc accusent les autorités administratives d'être de connaissance avec l'homme d'affaires qui revendique la propriété donc du site. C'est un reportage signé sur Amethi Yonsek, Mansour Ndiaye. Après une première opération qui a dévasté maisons, constructions, hébergées, le bulldozer en repris le service Ambeye. Le population plongée dans une colère noire marque leur indignation. Jean-Normé, qui s'est dit force de défense et de sécurité, défense de qui ? D'un promoteur au détriment des populations. Chaque jour, des hélicoptères tout loin autour des maisons. Il a pris immédiatement un décret lorsqu'il avait acquis ces terres-là au nom de l'État du Sénégal. Il a pris immédiatement un décret pour protéger les villages. Ce décret même, je peux l'appeler un décret protecteur. Dans ce décret-là, vous verrez qu'Ablou Aouad avait délimité tous ces villages-là. Ces populations qui en veulent à mort à l'homme d'affaires Surinso et Bessec mettent à l'index des autorités administratives qui, déclarent-elles, sont tapées dans l'ombre. Ce que nous demandons, c'est des actes administratifs. L'arrêt de tous ces travaux de terrassement, qu'on aille immédiatement, ou bien même taisir le juge des référets, qu'on aille tous ces travaux-là au niveau du site. En attendant de voir ce décret-là. Ce calme ne signifie aucunement un abandon de la lutte de leur part. Ces populations de maïs sont toujours déterminées à s'opposer à ce qu'elles appellent de la forfaiture. L'actualité, c'est également le ministre de l'Enseignement supérieur qui se veut catégorique. Il n'y aura pas d'année blanche à l'Université Chirante-Diobé-Dakar, selon le professeur Moussa Baldé. En déplacement à Mbourg ce week-end, pour les besoins de la cérémonie de graduation d'étudiants de l'espace numérique ouvert de Mbourg, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation réagit ainsi aux menaces de grève brandies par le syndicat autonome des enseignants du supérieur, le CIS. Un professeur Moussa Baldé est interrogé par notre correspondant à Mbourg, Alioun Badarassonko. L'Université numérique, c'est un réseau d'espace numérique. Le premier, si je me rappelle bien, a été inauguré à Kolda. C'était en 2018. Là, on vient d'inaugurer celui de Mbourg. L'objectif, c'est d'avoir un espace numérique. C'est l'instruction du président de la République, c'est d'avoir un espace numérique ouvert par département. Nous comptons faire du Sénégal un grand espace numérique ouvert. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits que les étudiants puissent maintenant rejoindre cet espace. Selon le conseil académique de l'Université Chirante-Diobé-Dakar, qui s'est réuni récemment, ils avaient décidé de poursuivre l'année après les événements du 1er juin 2023 à distance. Le conseil académique a décidé de terminer l'année avec des cours à distance. Ensuite, on verra comment reprendre la nouvelle année. J'ai beaucoup parlé ces derniers temps. J'ai rencontré le SAES il n'y a même pas plus d'une semaine. Nous avons eu trois tours d'horloge, nous avons discuté. Je pense que nous avons tous le même objectif, c'est de faire en sorte que l'université soit la plus performante possible et nous travaillerons pour cela. C'était à l'instant le professeur Moussa Baldé, interrogé par Aleoun Badarassonko. Et puis, cap sur Bignonna, pour parler des conducteurs de vélo-taxi Jakarta dans la région de Ziganchor. Pour être soumis au paiement d'une taxe dans les 19 communes que compose le département, les maires ont donc engagé la réflexion avec des représentants des conducteurs avec l'appui même du forum civil. Brahim, c'est coordonnateur national du forum civil, explique la pertinence et l'enjeu de l'initiative. Il est avec notre correspondant à Ziganchor, Abdou Rahman Diallo. Notre SAES l'opportunité a comme objectif principal de renforcer l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes, notamment des jeunes âgés entre 14 et 35 ans, dans le domaine de l'artisanat et agriculture. L'artisanat est un levier important pour régler le problème du chôneur des jeunes. Et cela passe par renforcer leur employabilité. C'est pour cela que nous sommes là, pour apporter une formation complémentaire à la fin de leur formation. Les jeunes seront certifiés et ils auront aussi des compétences. Ils seront compétents des professionnels agriels qui seront formés. La durée de la formation, nous, on résonne en termes de volume horaire. La formation peut durer au minimum 6 à 9 mois. Donc, selon le corps de métier choisi et le volume horaire et les compétences visées. Voilà. Le député Mathieu Pafal, qui est un des responsables, donc, dans la région de... Nous avons parlé tantôt, justement, d'insertion socio-économique des jeunes et des femmes. Donc, des jeunes de 14 à 35 ans qui ont bénéficié d'une formation dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat. Et on rappelle que c'est une initiative d'un projet établi dans la région qui participe à la lutte contre le chômage, en renforçant l'employabilité de ses cibles. Alors, Monbeil, pour le département de Seijou, identifié comme une zone de départ de candidats à l'immigration irrégulière, la formation pour l'employabilité des jeunes peut être une alternative. Son objectif est de donner plus de chances aux jeunes d'accéder à la formation professionnelle qui peut les maintenir dans leur terroir de la vie du représentant de l'inspecteur d'académie de Seijou. Un tamba marron qui s'est confié à notre correspondant Ibrahima Diallo. L'objectif, c'est de donner la chance aux jeunes du département, à savoir d'accéder à la formation professionnelle, mettre également en évidence les ateliers de formation également de la zone, parce qu'aujourd'hui, on découvre que la formation n'est plus, n'est-ce pas, une affaire des centres de formation professionnelle seulement, mais actuellement, les ateliers de formation, à travers les MA, eux aussi sont des partenaires de la formation professionnelle actuellement au Sénégal. L'objectif principal, c'est tout nous ici, c'est autour de ça, parce que nous savons que Seijou fait partie des régions de départ. Si un projet, n'est-ce pas, de ce genre, s'installe ici, pour faciliter effectivement, je pense, l'employabilité des jeunes, ils ont tout fait, n'est-ce pas, pour pouvoir décrocher ce projet et ouvrir ça aux jeunes pour qu'ils puissent effectivement croire en eux et rester, n'est-ce pas, dans la zone. L'immigration irrégulière est la preuve des échecs des politiques de jeunesse du gouvernement sénégalais, c'est ce que soutient le coordinateur de la coalition Goriubès. Ahmed Diallo impute la responsabilité du phénomène et son lot de drames au régime de Macky Sall. Il s'est prononcé en marge de la cérémonie de dédicace de son livre Sénégal Boubès. Il est interrogé par Alion Badarasonco. Que le régime du président Macky Sall, après 12 ans d'exercice du pouvoir, a échoué, a redonné espoir aux jeunes. À cette période où les Sénégalais devaient regarder avec satisfaction et contentement les résultats de ce régime, c'est le contraire qui s'est produit. Le régime a beau essayer de maquiller les chiffres, de faire en sorte de faire croire à beaucoup de personnes que les résultats du président Macky Sall sont bons. Mais la preuve, la plus palpable, c'est de voir des milliers et des milliers de jeunes partir avec désespoir, braver la mort, parce qu'ils n'ont plus aucun espoir dans ce pays. Et cela sur plusieurs aspects. Que ce soit sur les aspects économiques, il n'y a plus beaucoup d'opportunités dans ce pays. Que ce soit sur les aspects de la chéreté de la vie, tout est cher dans ce pays. Et tout à fait autre chose, les feux de brousse. Avec la fin de l'hivernage, les feux de brousse sont très souvent signalés qui ravagent des dizaines et des dizaines de tapis ébarsés. De Guimbet à Mackayop, en passant par Ranch de Dolly à Linguère, des centaines d'hectares sont détruits, causant donc des dégâts matériels et parfois des pertes de bétail, et même en vie humaine, nous dit Damdiaye, reporter. Ils sont souvent provoqués par une série de causes naturelles comme la foudre ou par la négligence humaine, comme une cigarette jetée. La propagation d'un feux de brousse dépend de la disposition des terrains, du combustible disponible et des conditions métrologiques, comme le vent ou la chaleur. Chaque année au Sénégal, on note des feux de brousse qui ravagent plusieurs hectares. Le dernier en date est celui de Mackayopée, champ de maïs estimé à plus d'une quarantaine d'hectares, d'une valeur évaluée à plus de 60 millions de francs CFA dans le département de Kungel, et parti en fumée. À Guimbet également, on note un autre feu de brousse qui a ravagé plusieurs hectares, le rentier de Dolichbo-Letika, qui est une jaune de refuge des éleveurs antérieurs de soudure, même si l'année dernière, l'ancien directeur national des José Foré était dans cette jaune pour voir comment lutter contre ces feux de brousse. Des mesures ont été prises, mais jusqu'à présent, les feux de brousse continuent toujours à se propager. En effet, si on compare les années 2019 et 2022, les chiffres sont frappants. Alors qu'il y a eu en 2019, un peu plus de 3 000 feux de brousse, dont 44 000 hectares, ont été brûlés. En 2022, le nombre de feux de brousse était moins évolué, mais le nombre d'hectares brûlés dépassait 66 000 hectares. Et nous parlons politique à présent avec la journée d'hier qui n'a pas été de tout repos pour un tabac à cargum. Son cortège a essuyé donc des tirs de grenades lacrymogènes à Kolda. La candidate du mouvement Alternation pour la relève citoyenne en campagne de collecte de parrainage a été sommée par la police et d'arrêter toute activité sont des suivis, des heurts et des arrestations. Ce que dénonce Anta Babaka Angom ici avec notre correspondant Papke Jalibadji. Ce qui s'est passé est intolérable et inadmissible. On a essayé de tenir des rencontres, de collecter des parrainages. À chaque endroit, ils nous ont bloqués. Ils nous ont enfermés dans l'hôtel, empêchés de sortir. On a dû réunir notre personnel et nos militants et nos sympathisants au sein de l'hôtel alors que ce n'est pas ça qui était prévu. Depuis ce matin, ils nous suivent. Aujourd'hui, on est arrivés ici dans un lieu de culte. On a choqué les prières de l'imam avant de rencontrer les populations. C'est dans la mosquée même qu'ils nous ont jetés des lacrymogènes. Ils nous ont fait sortir de la mosquée ici à coups de lacrymogènes. Ils ont récupéré notre matériel mais plus, ils ont pris trois d'entre nous. Dieu boule l'élène, ils les ont amenés au commissariat. Vous pensez ? En sport, ce combat s'en chute au terme des 20 minutes du temps réglementaire hier à l'arène nationale. Tout de même, l'acte de guerre a été déclaré vainqueur contre Sitte qui a concédé un avertissement pour passivité selon la décision de l'arbitre. Le combat qualifié de fade suscite commentaire auprès des amateurs qui sont restés voir même sur leur faim. L'actualité hors de chez nous nous mène donc au Liberia en présidentielle. Le président sortant du Liberia, Georges Béat, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, un scrutin dont l'issue démocratique rompte avec des coups d'État survenus ces derniers mois dans les régions. Les résultats publiés vendredi par la commission électorale après des votes dans plus de 99 des bureaux donnait 50,89% à M. Boakai, 78 ans et 49,11% à M. Weah. Joseph Boakai donc bénéficié d'un peu plus de 28 000 voix d'avance après que quelques 1,6 million de bulletins ont été dépouillés. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes mardis à la participation à dépasser les 65% selon les chiffres publiés sur le site de la commission électorale. Guerre en Israël pour terminer. Israël, Hamas, cinq États signataires du traité créant la Cour pénale internationale. Ces pays ont donc demandé une enquête sur la situation dans l'État de Palestine. A annoncé son procureur qui a confirmé l'enquêté sur les crimes commis depuis la taxe sanglante du Hamas du 7 octobre. En Israël, 1200 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre en majorité des civils massacrés le jour de l'attaque du Hamas d'une violence et d'une ampleur inédite depuis la création d'Israël en 1948. Plus de 240 personnes ont été prises en otage. Et Israël a ensuite lancé une offensive massive de représailles contre le Hamas à Gaza au cours de laquelle 12 000 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. Il est exactement 7h18 et vous nous suivez à partir des chaînes leaders Sainte TV et ZikFM. Nous passons tout de suite à la revue de presse présentée par Fabrice Guéma. Sénégal, bonjour. Gomsbop, et bien Gomsbop en mode dormoudade ou on ne pourrait pas dire en mode yengelgossom. En tout cas, tribune continuelle ce matin pour ceux qui relèvent de la collecte de parrains de renseigner que Neketeo, Neketeo, la machine, et bien la machine de guerre de la coalition Gomsbop en braille. Vous ne les connaissez ? Ouais, light à l'air. Ainsi, retournons d'après et bien d'après tribune continuelle que pour ceux qui relèvent de Gomsbop, 2700 facilitateurs déployés et bien déployés à travers le territoire national, actualité nationale et bien actualité nationale avec la machine de guerre, la machine de guerre de la coalition Gomsbop qui à propos de la présidentielle de 2024 s'inscrit et bien s'inscrit désormais dans une dynamique de Dormudano pour ne pas dire de yengelgossom avec à la clé et bien avec à la clé la collecte de parrains. Machallah. Bon, 250 photocopières et 20 L200 et bien et 20 L200 pour sillonner et bien pour sillonner les roux les roux du Sénégal afin d'obtenir un nombre de parents jamais égalés si on en croit tribune quotidienne ce matin. Ça veut dire quoi ? et bien ça veut tout simplement et tout modement dire d'après le journal du groupe des médias que pour la coalition la coalition dirigée de maître par Bougan Guedadi comprenez le chef du landais le chef du landais politique sénégalais Gomsbop à l'occurrence s'inscrit s'inscrit dans une dynamique de Tchakhan Fahé la preuve que la coalition Gomsbop à cet affour-là la grande coalition Gomsbop la preuve que l'imam coalition Gomsbop ira et bien ira à la présidentielle de 2024 avec un MBR 4000 MBR 4000 Bougan Guedadi en l'occurrence est à lire et bien est à lire dans Critique ce matin ce matin le journal le journal indiquait que grâce grâce à une très bonne une très bonne organisation Gomsbop obtient 459 860 parrain bon sans plus tenter de dire que dire d'autre en tout cas que dire d'autre en tout cas sinon ce que relève critique le journal à savoir Gomsbop en termes d'organisation c'est pas du pipo bon il est question de 20 véhicules L200 double cabine 250 photocopieuses 2700 facilitateurs et entre autres dispositions de classes exceptionnellement exceptionnelles prises par la grande coalition Gomsbop pour la collecte de parrain disons tout simplement et tout bonnement d'après Critique le journal que Sawaï Bougan Guedadi leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la Poungalimam ou coalition Gomsbop semble être sur la bonne voie en attendant restons avec Critique le journal qui révèle Makissal et bien Makissal intransigeant et bien intransigeant sur toute et bien sur toute médiation dans l'affaire Sonko en tout cas à tes pas pour ne pas dire à tes pas ton et bien ton maki c'est le titre et bien c'est le titre qui parle à une critique ce matin ce matin et bien ce matin il y a l'Observateur qui fait un diagnostic et pas n'importe lequel en tout cas sortie musclée pour ne pas dire sortie au vitriol de Sawaï Nyangel National Universelle Mondiale bon maki et bien maki diagnostic diagnostic d'un état émotionnel c'est le titre de l'Observateur ce matin ce matin le journal du groupe Futur Média d'indiquer cette colère et bien cette colère et l'extériorisation du sentiment et du sentiment de déception qu'il anime de cette trahison et bien de cette trahison de la part de certains collaborateurs quoi qu'il en soit et bien quoi qu'il en soit la voie du sud et bien la voie du sud quotidien de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir autour et bien autour le Nyangel National Universelle Mondiale de quoi s'agit-il et bien de quoi s'agit-il exactement Wai et bien Sawaï et bien Sawaï c'est comme qui dirait et bien c'est comme qui dirait un bourreau et bien un bourreau de Bozan détoye waouh waouh en tout cas restons avec la voie du sud quotidien qui parle de présidentielle de 2024 pourquoi faire et bien pour nous dire qu'en réalité a-t-il son plan B de qui s'agit-il et bien de qui s'agit-il Wai et bien sud quotidien parle de Bastil ou Diomai Faï bon candidature de l'ex de l'ex-parti PASTEF à la présidentielle de 2024 Diomai et bien Diomai sur scène c'est le titre et bien c'est le titre qui parle à une de sud quotidien le journal du groupe Sud Communication en tout cas d'ajouter l'opération parrainage lancée ce lundi en attendant Birab Soleil Guy Marius Sanya Abbas Fall et El Malik Biyaï engagent et bien engagent la phase 2 la phase 2 de l'un plan que retenir d'autre et bien que retenir d'autre autour justement du choix de Bastil ou Diomai Faï comme candidat de l'ex-parti PASTEF les patriotes à la présidentielle de 2024 sinon ce que nous livre sud quotidien à savoir Ousmane Sonko comprenez proche ou la porte du bourreau toujours et bien toujours en embuscade s'agit-il là d'une information à prendre saillement ou bâtiment pour l'instant et bien pour l'instant tribune quotidienne tribune quotidienne indiquée qu'après et bien qu'après les revers à la CEDAO et à la Cour suprême en tout cas Koroké Koroké Diomai Faï au front bon Koroké Diomai Faï au front et Wolf Quotidien et Wolf Quotidien indiquait jeu d'échec avec Maki son co et bien son co avance et bien avance son pion bon Basirou Diomai Faï choisit candidat à la présidentielle de l'ex-parti voilà ce que renseigne Wolf Quotidien ce matin ce matin retenons et bien retenons également le titre et bien le titre du quotidien le quotidien le journal du groupe Avenir Communication pour ceux qui relèvent du choix de Koroké Diomai Faï qu'en réalité des réalités c'est le projet qui change de tête bon Sawaï Koroké Basirou Diomai Faï est choisi et bien est choisi dans l'éventualité et bien dans l'éventualité d'une élimination de son co nous livre le quotidien le quotidien ce matin ce matin il conviendrait de retenir et bien il conviendrait de retenir d'après le journal du groupe Avenir Communication que pour ceux qui relèvent de la déclaration avortée du chef de l'ex-parti c'est la garde des Sceaux ministre de la justice qui a coupé le micro à son co en attendant de savoir si les questions là si les questions là d'une bombe à fragmentation ou d'un pétard mouillé intéressons-nous à l'as quotidien ce matin ce matin le journal et bien le journal d'afficher et bien d'afficher les propos Courbaï Fal et Mbol de Bourine signés Mimi Touré à savoir je parie et bien je parie que Amadou Bas ou le candidat choisi par Makissal pour la présidentielle de 2024 n'ira pas alors là pas du tout du tout du tout au second tour des toits sortent à Mimi waouh waouh ce matin retenons également l'autre pavé dans la barre signé Nda aussi Touré Mimi dans l'as quotidien comprenez le changement et bien le changement est inéluctable dans notre pays et rien et absolument rien ne pourra l'arrêter et bien ce matin enquête quotidienne enquête quotidienne s'intéresse au projet de loi au projet de loi de finances initial 2024 pour quoi faire et bien pour parler de la valse et bien de la valse des milliards s'agit-il de milliards pour l'instant les chiffres et bien les chiffres du projet de loi de finances initial sont prévus pour atteindre 7000 et bien 73003 6 milliards de francs CFA et bien rappel enquête quotidienne ce matin ce matin le jour d'ajouter le projet du budget 2024 connaît et bien connaît une hausse de recette de 818,8 milliards de francs CFA une prévision de croissance de 9,2% en 2024 voilà en tout cas ce qu'il faut retenir d'après enquête quotidienne ce matin quoi qu'il advienne et bien quoi qu'il advienne retenons également ce que nous livre tribune quotidienne comprenez marathon budgétaire pour 2024 l'état va et bien l'état va peser l'état va peser sur le contribuable 7003,6 milliards de francs CFA soit une hausse de 592,1 milliards en attendant passons à l'as quotidien pour terminer le jour de nous livre une information à donner du froid dans le dos de quoi s'agit-il et bien selon docteur Marie-Chemes Ngom Giaï ministre de la santé de son état 48 sur les 92 écoles de santé ne sont pas aux normes et là mais là t'es donc mais là t'es donc t'es à la Fabrice Nema merci beaucoup pour la revue de presse qui revient à midi sur 89.7jkfm c'est la fin de